Je m'appelle Sébastien Zosaya, j'ai 40 ans et je suis artisan charcutier traiteur au Pays Basque. Mon activité aujourd'hui c'est deux boutiques, une à Biarritz qui a 10 ans et une deuxième boutique qui a 3 ans qui est dans la ville de Bayonne. Je suis tombé amoureux d'une entreprise qui m'a accueilli après avoir perdu mon papa et dans cette entreprise je me suis senti bien, j'ai retrouvé des figures paternelles et au fur et à mesure j'ai découvert un métier passionnant et j'ai évolué dans cette entreprise qui m'a donné le goût au métier. Le CEPROC pour moi ça a été beaucoup de choses dans ma vie, c'est mon école de cœur. Ça a été un jeune adolescent de province qui n'avait pas forcément, qui n'était pas vraiment sorti de sa province en fait, qui découvre une école, l'école de l'excellence de la charcuterie avec des camarades qui viennent de partout en France, des enseignants qui sont très professionnels, une rigueur, le goût de l'excellence, le goût des bons produits, des beaux produits. Voilà donc quand je suis arrivé ici pour moi c'était, la barre était assez haute, en tout cas elle était bien plus importante et plus haute que ce que j'avais fait jusqu'alors. Et ça a été à la fois enrichissant professionnellement mais surtout humainement parce que ça m'a permis de rencontrer des garçons qui venaient de partout en France avec des accents, avec des spécialités, avec voilà donc ça a été une vraie bande de copains. Il y a eu beaucoup, il y en a tellement, il y a eu des finales de meilleurs ouvriers de France, des finales de jeunes chefs, voilà avec le titre d'Arnaud Nicolas ici. Donc nous en tant que jeunes c'était, on les regardait comme aujourd'hui certains jeunes regardent les joueurs de foot professionnel, voilà c'était nos idoles. On avait la chance de pouvoir intervenir quelque part parce qu'on était dans les préparations en tant que commis, donc voilà, on avait cette possibilité de fleurer avec l'excellence, de les côtoyer, de les aborder. Voilà donc ça, ça fait partie des anecdotes. Je voulais donner de la transversalité aussi à ma formation, je suis donc parti en cuisine dans des étoiles Michelin, donc j'ai eu tout un passage dans des trois étoiles Michelin en France, en Espagne. Ça m'a ouvert beaucoup de portes en fait, la cuisine, donc ça m'a permis de voyager pendant dix ans aussi en Espagne, aux Émirats, à Singapour. Voilà, j'ai aussi eu la chance de travailler dans un palace en tant que chef, voilà, donc ça a été vraiment, la charcuterie m'a construit on va dire et puis au fur et à mesure, voilà, la cuisine m'a ouvert beaucoup de portes, m'a fait de moi un professionnel beaucoup plus aguerri, beaucoup plus ouvert aussi, voilà, donc je trouve intéressant cette transversalité entre ces deux métiers-là. Voilà, et finalement pour mieux revenir à la charcuterie, puisque je suis revenu il y a dix ans, j'ai repris une boutique et je me suis remis la tête dans les guidons en charcuterie, voilà, et puis j'ai construit mes propres charcuteries au fur et à mesure, voilà, en reprenant les bases, les classiques, les créations, voilà. Je me suis retrouvé chef dans un restaurant étoilé, c'était une petite structure avec une petite brigade, une petite cuisine, une petite salle, une petite capacité, et finalement je me suis dit, est-ce que c'est vraiment un endroit dans lequel tu dois être salarié ou plutôt un endroit qui pourrait être le tien ? Ça me semblait assez humain pour que ce soit le mien en fait et à taille humaine on va dire. Et c'est là où c'était un peu le déclic, j'arrivais de l'étranger, j'avais réussi à mettre un petit peu d'argent de côté, j'avais fait des économies et je m'étais dit, je me suis dit à ce moment-là, tiens, c'est peut-être le moment de passer le cap, c'était ma volonté, mon ambition, elle était également de devenir chef d'entreprise, c'était juste après de savoir quand, comment et à quel moment, et donc ça s'est fait comme ça. La charcuterie qu'on doit réaliser aujourd'hui, il faut déjà aussi penser à celle de demain, des charcuteries beaucoup plus saines, alors quand je dis plus saines, j'aime bien la notion de plaisir santé, c'est-à-dire que toujours garder cette notion de goût, de plaisir en fait, on partage une tranche de baguette avec de la rillette, ça reste bon, mais voilà, il y a le côté santé aussi, on est capable aujourd'hui en tant que professionnel de réaliser des charcuteries un petit peu moins grasses, moins salées, avec des produits bien sourcés, bien élevés, bien produits, voilà, donc tout ça, c'est un travail, voilà, ça prend du temps. Pour moi, c'est un livre qui avait beaucoup de sens, c'est mon premier livre, je voulais vraiment que ce soit un livre de transmission, voilà, je voulais illustrer également par le biais des techniques et des photos, des techniques, des méthodes, des recettes aussi, parce que parfois sur les livres, on a la recette, mais c'est vrai qu'il y a des coups de main, il y a des choses qui ne sont pas toujours très faciles à imaginer en fait quand on les lit, en fait, à les imaginer, donc là avec les photos, ça aide énormément, donc voilà, c'est avant tout, c'est aussi un projet où j'ai pris énormément de plaisir, parce que ça m'a permis de refaire toutes ces charcuteries qui sont à l'intérieur, donc ça me permettait aussi à moi de revoir un petit peu mes bases, de se remettre aussi un petit peu techniquement, voir où on en était, et puis voilà, c'était un plaisir de, aujourd'hui, que je prends énormément de plaisir quand je croise quelqu'un qui me dit, voilà, je suis un apprentissage en charcuterie, j'ai votre livre et il me sert beaucoup, quoi. Je pense qu'à un moment donné, on nous a donné un jeu de cartes et aujourd'hui, on doit le redistribuer, en fait, c'est la vision que j'ai, moi, je me dois aujourd'hui de redistribuer à ma manière comme je peux, voilà, essayer de leur procurer aussi de l'envie, voilà, de la proximité, c'est important, moi, je me souviens qu'à leur âge, en fait, j'avais l'impression qu'un meilleur ouvrier de France était inaccessible, en fait. C'était parfois et souvent le cas, peut-être parce qu'on n'osait pas passer un cas, peut-être parce que c'était aussi notre génération, voilà, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux aussi, on est très connecté, on se rend compte, aujourd'hui, sur l'intervention qu'il y a eu, que la plupart, en fait, on se suit sur les réseaux sociaux, donc c'est assez marrant, quand ils disent, tiens, j'ai vu une vidéo à vous et puis vous aviez fait ça et tout ça, donc ça veut dire qu'on est, donc il y a une proximité qui s'est créée, c'est des changements aussi par rapport à ce que j'ai connu et je trouve ça assez sympa aussi et puis les jeunes, au-delà de la technique qu'on peut leur apporter, ils nous enrichissent énormément aussi parce qu'aujourd'hui, les choses avancent très vite et c'est eux aussi qui nous permettent de rester très connectés, voilà, avec ce qui se passe et c'est eux aussi qui nous retransmettent un petit peu les tendances, ce qui se passe et ce qu'on doit faire, finalement. Continuons à faire ce beau métier, faisons-le évoluer, voilà, avec les tendances actuelles, faisons de notre métier une vraie fierté, voilà, on a un savoir-faire en France qui est unique au monde, la charcuterie française, il n'y a pas d'équivalent dans le monde, donc continuons à la transmettre, un message aussi à mes amis qui ont certaines années, transmettons, voilà, transmettons ce savoir, ne cachons pas les recettes, ne cachons pas les techniques parce que l'avenir, en fait, de nos entreprises, ça passe par la transmission et par les jeunes à venir.